Bonjour à tous, on se retrouve sur le chapitre 7 dans lequel je vais vous apprendre à enregistrer comptablement les déclarations de TVA. On repasse donc sur un chapitre de comptabilité après avoir appris en fiscalité comment remplir cet imprimé fiscal. On va juste faire un petit rappel des différents régimes de TVA, ça va être très très rapide, et puis ensuite on verra les principes de comptabilisation et on passera très vite aux applications. C'est un chapitre qui est assez court, donc du coup ça va aller assez vite. On commence par un rappel très bref des différents régimes de TVA, c'est un rappel de fiscalité, donc bien sûr si vous voulez un petit peu plus de contenu, vous allez revoir vos cours de fiscalité. Nous avons vu qu'il existait trois régimes d'imposition en matière de TVA. Le régime réel normal, pour lequel vous avez l'obligation en tant qu'entreprise de faire une déclaration de TVA qui s'appelle l'imprimé fiscal CA3, qui est à remplir tous les mois ou éventuellement tous les trimestres si vous avez un petit montant de taxes exigible par mois. Ensuite vous avez un régime qui est simplifié, qu'on appelle le régime réel simplifié ou le régime simplifié d'imposition, sur lequel vous avez deux accomptes de TVA à verser pendant l'année et une régularisation à faire une fois par an au mois de mai qui intervient au même moment que la déclaration que vous devez faire. Donc une seule déclaration par an qui s'appelle la déclaration CA12. Et enfin le régime de la franchise en base, pour lequel il n'y a pas de déclaration à faire puisque la TVA n'est pas applicable sur les factures. Pour commencer on va prendre un exemple en fait, donc vous pouvez poser vos crayons et laisser votre poli de côté. Je vous ai pris ici un exemple d'une entreprise qui pendant le mois de novembre, on va dire novembre, a dégagé les montants de TVA suivants. Donc elle a collecté de la TVA sur ses ventes, c'est pour ça que la TVA collectée ici a un solde créditeur puisque la TVA suit la vente, donc la vente sort, c'est pour ça que le solde de TVA collectée est toujours créditeur. Et puis vous retrouvez ces montants de TVA déductibles sur autres biens et services et sur immobilisation qui sont tous les deux des montants qui ont des soldes débiteurs, des comptes qui ont des soldes débiteurs car ces comptes enregistrent des créances vis-à-vis de l'État. Donc à la fin du mois, plutôt vers entre le 15 et le 24 du mois suivant, l'entreprise va devoir déclarer son montant de TVA sur sa déclaration CA3. Donc le principe est le suivant, elle fait la différence entre sa taxe exigible et sa taxe déductible ce qui prend la forme du tableau suivant qui est un tableau préparatoire qu'on a appris à établir en fiscalité. Donc on reporte d'abord ici les montants exacts de TVA, c'est-à-dire les montants qui figurent exactement dans la balance mais ces montants font l'objet à chaque fois d'arrondis puisque sur la déclaration de TVA CA3, on est obligé d'arrondir systématiquement ces montants à l'euro le plus proche. Du coup, une fois qu'on a reporté tous nos montants, on va faire le calcul suivant. On va, avec les montants arrondis, attention, on ne prend pas ces montants-là, avec les montants arrondis, on va trouver un total de TVA ici dû à l'état qui est de 15 485 et puisque ce solde est positif, on appelle ça une TVA à décaisser. Donc à noter que si j'avais fait le calcul avec les montants avec centimes, j'aurais trouvé ici une TVA à décaisser de 15 484,16 mais ce n'est pas ce montant qui se reporte sur la déclaration. Et vous remarquez également que 15 484,16, quand vous l'arrondissez, ça ne donne pas 15 485. Il faut vraiment faire le calcul ici avec les montants arrondis. Ça, c'est pour les petits détails techniques. Maintenant, une fois qu'on a ça, une fois qu'on sait ce que l'on doit déclarer sur l'imprimé fiscal, il va falloir enregistrer comptablement la déclaration de TVA. Le principe est le suivant. Vous allez dans un premier temps prendre tous les comptes de la balance et puisqu'il s'agit des montants de TVA collectés et déductibles du mois pour lequel vous venez de déclarer, ces montants n'ont plus lieu d'être puisque vous avez réglé, vous avez liquidé la situation du mois en cours. Donc vous allez solder tous ces comptes de TVA. Ça veut dire quoi, solder un compte ? Ça veut dire que vous allez inscrire le même montant de l'autre côté. Donc ici, le compte de 25 pour la TVA collectée, 25 567 70, que vous avez crédité, et bien vous allez inscrire au débit 25 567 70, de sorte que le solde de ce compte soit égal à zéro. Et donc c'est pour ça qu'on dit que le compte est soldé. Vous allez faire la même chose ici pour la TVA déductible, qui est normalement qui a des soldes débiteurs. Et bien vous allez créditer tous les comptes de TVA déductibles que l'entreprise a enregistré. Cela vous donne donc les montants suivants sur la déclaration. Vous voyez, j'ai mis la TVA collectée au débit pour le vider et les TVA déductibles au crédit pour les soldés. Étape suivante, vous allez enregistrer le montant qu'il y a sur la déclaration CA3. Alors pour enregistrer ce montant, il faut savoir si vous le mettez au débit ou au crédit. Et pour savoir si vous le mettez au débit ou au crédit, il faut savoir s'il s'agit d'une créance sur l'État ou d'une dette envers l'État. Or ici, il s'agit d'une TVA à décaisser. Et la TVA à décaisser, est-ce que c'est une créance ou est-ce que c'est une dette ? C'est une dette, puisqu'il faut le donner à l'État. Et une dette, ça se matérialise par un débit ou un crédit en comptabilité ? Eh bien, quand on a une dette envers quelqu'un, c'est un flux monétaire sortant différé. Et donc, on va créditer un compte de TVA à décaisser que vous allez trouver dans votre plan de compte. Donc, c'est le compte 44551 que je crédite du coup pour 15485, c'est-à-dire pour le montant exact, sans arrondi. Avec arrondi, pardon, je suis en train de dire l'inverse. Avec arrondi de la déclaration de TVA. Et donc, là, on pourrait se dire, ça y est, on a fini. Sauf que, quand on regarde l'écriture comptable, on voit bien que ce n'est pas équilibré. Pourquoi ce n'est pas équilibré ? Parce qu'en fait, on a soldé les comptes pour leur montant exact, ici, les montants avec centimes. Et donc, en théorie, on aurait dû avoir une dette de TVA envers l'État de 15484,16. Et en pratique, en fait, avec les arrondis, eh bien, on doit payer à l'État 15485. Et du coup, cette différence, ici, d'arrondi, eh bien, va devoir être enregistrée en comptabilité afin d'équilibrer l'écriture. Donc, on doit se poser la question, est-ce que cette différence d'arrondi a été en notre faveur ou en notre défaveur ? Regardez ici, vous devez payer 15485, alors qu'en théorie, vous auriez dû payer 15484,16. Du coup, vous vous demandez tout simplement, vous faites avoir ou vous ne faites pas avoir ? Bah oui, là, vous vous faites avoir, vous vous faites avoir plus spécifiquement de 84 centimes, c'est-à-dire 15485 moins 15484,16. Eh bien, ces 84 centimes constituent pour vous un appauvrissement, puisqu'on l'a dit, entre guillemets, vous vous faites avoir. Eh bien, cet appauvrissement va devoir s'enregistrer en charge. Et si vous regardez bien, ça va équilibrer votre écriture de venir inscrire les 84 centimes dans un compte qui s'appelle charge de gestion courante, que vous mettez donc ici au débit. Et maintenant, du coup, vous avez une écriture qui est équilibrée. Donc, on retient les étapes. 1. On solde les comptes pour leur montant exact. 2. On inscrit le montant qui apparaît sur la déclaration CA3, soit dans un compte de dette, qui est le compte de TVA à décaisser, soit dans un compte de créance, qui est un compte de crédit TVA. Et ensuite, on enregistre la différence d'arrondi en charge ou en produit, selon que la différence est en notre faveur ou en notre défaveur. C'est le principe de l'enregistrement comptable de la déclaration CA3. A ce stade, on va pouvoir marquer la synthèse dans le cours. Donc, premier élément que l'on va noter pour les principes de comptabilisation. Donc, en fin de mois, tous les comptes de TVA dont les montants ont été reportés dans la déclaration CA3 sont soldés pour leur montant exact, c'est-à-dire pour leur montant avec centimes. Ces montants apparaissent dans le grand livre ou dans la balance. Deuxième principe de comptabilisation, vous avez calculé un solde de TVA dans la déclaration CA3, qui est soit une TVA à décaisser, soit un crédit de TVA. Eh bien, si vous avez dégagé une TVA à décaisser, alors cette TVA à décaisser constitue une dette envers l'État. Et cette dette va se traduire en comptabilité par le crédit, ici, du compte 44551 TVA à décaisser. C'est un compte que l'on crédite pour montrer qu'on a un flux monétaire sortant différé. Donc, c'est un compte de passif. Il apparaît dans les dettes et plus exactement dans les dettes fiscales de l'entreprise. Inversement, si dans votre déclaration CA3, vous avez fait apparaître un crédit de TVA, c'est-à-dire une créance sur l'État, eh bien, vous allez enregistrer ce crédit de TVA au débit d'un compte de TVA, puisque le débit des comptes de tiers enregistre les créances. Et donc, ici, cette créance sur l'État correspond à un compte d'actif qui apparaît dans l'actif circulant. Troisième étape de comptabilisation, il y aura toujours une différence d'arrondi entre le solde de TVA théorique, qui est calculé avec les montants de TVA non arrondis, c'est-à-dire ceux de la balance, et celui de l'imprimé fiscal CA3, qui correspond à votre vrai solde de TVA, puisque c'est finalement ce montant que l'État va vous demander. Eh bien, cette différence sera comptabilisée soit dans un compte de charge de gestion courante, si la différence est en notre défaveur, entre guillemets si on se fait avoir, plus exactement si cela appauvrit l'entreprise, soit au crédit du compte 758, si cela enrichit l'entreprise, c'est-à-dire si la différence est en notre faveur. Je vais revenir justement sur ces différents arrondis, parce que c'est ce qui vous pose le plus de problèmes le jour des examens. En fait, il y a quatre cas de figures qui peuvent apparaître. Soit vous avez, systématiquement, vous comparez votre solde de TVA théorique, donc celui-là, c'est celui que vous calculez en faisant la TVA exigible moins la TVA déductible, mais avec les centimes, donc avec les montants exacts de la balance, et vous comparez ça avec le solde de TVA qui apparaît sur la CA3, donc sur la déclaration fiscale, apparaît un montant qui est forcément arrondi. Si le solde de votre TVA à décaissé est supérieur à celui de la déclaration CA3, ça veut dire qu'en fait, vous auriez dû théoriquement payer un montant plus important que ce que vous allez effectivement payer. Et du coup, la différence est en votre faveur, vous allez donc l'enregistrer au crédit du compte 758. Inversement, si le montant de TVA théorique que vous étiez censé payer à l'État est inférieur au montant que vous allez effectivement payer parce que la déclaration CA3 a engendré un arrondi en votre défaveur, alors vous enregistrerez la différence dans le compte 658 au débit de ce compte. Si maintenant vous êtes dans le cas d'un crédit de TVA, il ne faut pas faire attention parce que dans ce cas-là, il ne faut pas vous dire « je vais avoir une dette plus importante ou moins importante », mais c'est plutôt « je vais avoir une créance plus ou moins importante que la théorie ». Donc si votre crédit de TVA théorique, donc si ce que vous doit l'État théoriquement est supérieur à ce que vous doit l'État en pratique, puisque dans la déclaration CA3, c'est le montant qu'il va effectivement vous rembourser, eh bien ça veut dire qu'en fait, il va vous rembourser moins que prévu. Et du coup, la différence est en votre défaveur et vous allez enregistrer la différence d'arrondi en charge. Inversement, si le crédit de TVA théorique est inférieur au crédit de TVA qui apparaît dans la déclaration CA3, eh bien là, c'est une bonne affaire pour vous, puisque vous allez vous faire rembourser plus que ce que vous auriez dû vous faire rembourser en théorie. Et donc la différence apparaîtra dans un compte de produits. Voilà, ce sont les 4 cas de figure. Et comme je sais que vous galérez souvent, je vais vous proposer 3 petites applications, là, qui ne sont pas dans le cours. Vous allez réfléchir avec moi. On commence par la première application, ici. Donc ici, vous avez le montant exact du solde de TVA qui a été calculé avec la TVA exigible et la TVA déductible, et le montant de la CA3. Dans le cas présent, vous avez un crédit de TVA, c'est pour ça qu'on a des montants ici qui sont négatifs. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand vous avez calculé votre crédit de TVA, eh bien, en théorie, vous aviez un crédit de TVA de 867,70. Mais en pratique, ce crédit de TVA a été, avec les arrondis, évalué à 867 euros sur la déclaration CA3. Alors du coup, c'est bien ou c'est pas bien ça pour vous ? Finalement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on devait vous rembourser 867,70, mais finalement, on ne vous remboursera que 867. Donc en fait, cette différence d'arrondi, elle vous appauvrit. Vous avez donc une différence de 70 centimes qui est en votre défaveur, qu'il faudra enregistrer dans le compte 658. Ici, vous êtes dans ce cas de figure. On continue avec une deuxième application. Vous avez un solde de TVA, en théorie, qui devrait être de 1671,70, et en pratique, la CA3 fait apparaître un montant de 1671. Alors, cette différence est-elle en votre faveur ou en votre défaveur ? Là, on raisonne différemment parce qu'on a une TVA ici qui est à décaisser. Donc il ne faut pas se demander ce que l'État va nous rembourser, il faut se demander ce que vous allez payer à l'État. En fait, vous allez payer à l'État 1671, alors qu'en théorie, vous auriez dû payer 1671,70. Du coup, c'est une bonne affaire pour vous. La différence ici est en votre faveur. Et vous allez l'enregistrer, du coup, au crédit du compte 758. On est dans ce cas de figure ici. Enfin, troisième cas. Vous avez ici un solde de TVA qui apparaît comme étant un crédit de TVA puisque les montants sont négatifs. Le crédit de TVA aurait dû être de moins de 1452,20, mais il est de moins de 1453. En fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on aurait dû vous rembourser ici 2452,20, mais on va vous rembourser 2453. La différence ici, vous l'avez compris, elle est en votre faveur. C'est une différence de 80 centimes. Voilà, donc j'espère que vous aurez ce réflexe parce que cette différence d'arrondi vous permettra d'arrondir systématiquement, enfin, d'équilibrer systématiquement votre écriture, même si bien sûr, il y a moyen de le retrouver autrement. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. On continue du coup avec le schéma d'enregistrement comptable puisqu'on a vu les trois étapes. Donc la première étape, en fait, c'est ce que j'ai mis ici en noir. Donc ça consiste à faire quoi cette première étape ? Ça consiste à prendre tous les comptes qu'il y a dans la balance, tous les comptes de TVA qui ont été utilisés dans la déclaration CA3 et à les solder. Donc vous vous retrouvez du coup avec des comptes de TVA collectés et dus qui d'habitude sont crédités. Eh bien là, vous allez les débiter pour les montants exacts. Les comptes de TVA déductibles qui d'habitude sont débiteurs, eh bien là, vous allez les créditer pour leurs montants exacts, c'est-à-dire les montants avec centimes. Les montants, ici, vous allez les chercher dans la balance. Deuxième étape, on a dit, vous faites apparaître le solde de TVA. Si c'est une TVA décaissée, comme dans le cas présent, eh bien cette TVA décaissée va apparaître dans le compte 44551. Donc ici, j'ai mon compte de TVA décaissé que je mets ici au crédit car c'est une dette. Et vous remarquez ici qu'il n'y a pas de centimes car le montant ici que je reporte, c'est le montant arrondi de la déclaration CA3. Et c'est pour ça qu'en fait, à l'issue de ce report, il y a une différence d'arrondi. Cette différence d'arrondi, je vous ai appris à l'analyser. Vous la mettez soit en compte de charge, soit en compte de produit. Si vous n'arrivez pas à l'analyser, essayez de raisonner. L'idée, c'est qu'à la fin, on a débit qui doit être égal à crédit. Du coup, vous additionnez tout ce que vous avez au crédit, vous additionnez tout ce que vous avez au débit. Si la différence manque au débit, forcément, vous le mettez en charge. Si la différence manque au crédit, forcément, votre différence d'arrondi, vous la mettez en produit. C'est une autre façon de retrouver votre différence d'arrondi. Voyons maintenant le cas où vous avez un crédit TVA. Non, eh ben non, j'ai le paiement d'enchaînement. Ce n'est pas le cas où vous avez un crédit TVA. C'est le cas du paiement. J'ai oublié le paiement. Une fois que vous avez votre TVA décaissé, il faut payer. Oui, forcément, j'ai oublié de payer. Eh bien, la TVA décaissée que vous avez ici, qui correspond à la dette que vous avez vis-à-vis de l'État, eh bien, vous allez la payer. Donc, raisonnez toujours avec l'argent. En l'occurrence, ici, votre compte banque va être crédité, car vous êtes en train de payer l'État. Et vous allez débiter en contrepartie le montant de la TVA à décaissé, qui correspond à ce montant-là que vous allez simplement reporter ici. Voilà. Alors, je n'ai pas insisté dessus, mais vous noterez qu'au niveau des dates de ces écritures, la date de cette écriture, ici, elle n'est pas marquée, mais il y a une précision ici. Elle est systématiquement enregistrée le dernier jour du mois concerné. Ça veut dire que si vous faites la déclaration de TVA du mois de février, on ne va pas dire février, parce que c'est toujours pas compliqué en février, on va prendre le mois de mars, eh bien, ça sera enregistré le 31 mars. Et ce, même si la déclaration doit être faite entre le 15 et le 25 du mois suivant, en fait, vous allez prendre votre écriture et vous allez la mettre systématiquement au dernier jour du mois où vous faites votre déclaration. Par contre, le paiement, il intervient au moment où vous allez effectivement faire votre télépaiement. Donc là, vous mettez la date qui correspond à votre télépaiement. Voyons maintenant donc le cas du crédit de TVA. Alors, lorsque vous avez un crédit de TVA, ça veut dire que vous avez une créance sur l'état à constater. Donc, la première étape est toujours la même. C'est toujours la même chose. Vous prenez tous les comptes que vous avez dans la balance, que je vais surligner ici en jaune. Tous ceux qui sont au crédit, vous les mettez au débit. Tous ceux qui sont au débit, vous les mettez au crédit pour les solder. Donc, vous remarquez ici que j'ai aussi soldé un crédit de TVA du mois précédent qui intervient ici comme de la TVA déductible. Deuxième étape, vous allez constater votre crédit de TVA. Ce crédit de TVA ici constitue une créance. Vous allez donc débiter le compte 44 567 pour le montant exact de la déclaration CA3. Donc, c'est un montant sur lequel il n'y a pas de centime. C'est un montant qui est arrondi. Troisième étape, vous allez enregistrer votre différence d'arrondi qui peut être soit une charge, soit un produit. Là, il y a une petite difficulté dans cette écriture. C'est le fait que vous avez un compte ici 44 567 qui peut apparaître exceptionnellement deux fois dans la même écriture. En effet, sur une même écriture, vous pouvez être amené à solder le crédit de TVA du mois précédent et à constater de nouveau un crédit de TVA pour le mois en cours. Eh bien, dans ce cas-là, vous allez accoler au compte de TVA le numéro du mois d'études. Par exemple, pour le mois de mars, 44 567 mars et puis pour le mois d'avril, 44 567 04 ici pour distinguer le crédit de TVA de mars et le crédit de TVA d'avril. On verra ça dans les exercices. On continue avec une application que vous allez faire en grande partie en autonomie car vous allez faire pause quand je vais vous le demander. C'est l'entreprise Albert qui est soumise au taux de TVA normal sur toutes ses opérations. On vous donne la situation des comptes de TVA de l'entreprise au 30 novembre de l'année N. En fait, on vous donne la balance avant écriture de liquidation de la TVA. Et donc, dans un premier temps, je vais vous demander de calculer le solde de TVA au titre du mois de novembre. Bien sûr, le solde de TVA sans les arrondis et avec les arrondis de la CA3, bien évidemment, pour savoir le montant qui apparaîtra sur la déclaration. Allez, je vous aide un petit peu. Il faut calculer votre solde de TVA. Et pour cela, vous faites la différence entre ce qui constitue une dette envers l'État et ce qui constitue une créance sur l'État. Donc, on fait la différence entre la TVA collectée et les deux TVA déductibles. Ici, il n'y a pas de crédit de TVA relatif au mois précédent. Donc, votre travail consiste à reporter les montants sans arrondi et à faire le calcul du solde de TVA. Ensuite, vous arrondissez chacun des montants de TVA tels qu'ils apparaîtront sur la déclaration de TVA et vous refaites le calcul du solde de TVA, mais cette fois-ci en utilisant les montants arrondis. Attention, le solde de TVA arrondi ne correspond pas à l'arrondi du solde de TVA sans arrondi. Vous faites pause et du coup, vous regardez la correction sur la diapos d'après. Vous avez dû trouver normalement un montant de solde de TVA qui est négatif, ce qui correspond à un crédit de TVA, c'est-à-dire une créance sur l'État. Donc, sans arrondi, vous trouvez une créance de 7 839,70 et avec arrondi, donc en faisant bien le calcul avec tous les montants arrondis de TVA, on trouve 7 839 de crédit de TVA. Donc, vous constatez bien ici que le montant du crédit de TVA qui apparaît sur la CA3 ne correspond pas à l'arrondi des 7 839,70. Ça correspond vraiment au calcul qui a été fait avec tous les montants de TVA arrondis. On va maintenant pouvoir analyser la différence qu'il y a entre le crédit de TVA sans arrondi et le crédit de TVA avec arrondi. Et donc là, vous analysez en disant, en théorie, vous auriez dû vous faire rembourser 7 839,70, mais finalement, vous n'allez vous faire rembourser que 7 839, puisque c'est un crédit de TVA, donc du coup, c'est une créance sur l'État. Vous constatez donc que votre créance sur l'État est plus petite que le montant théorique et c'est pour ça que la différence d'arrondi, qui est ici de 70 centimes, est en votre défaveur et qu'elle constitue donc une charge à enregistrer dans le compte 658. On va donc pouvoir passer à l'enregistrement comptable. Donc, au niveau de la comptabilisation de la déclaration de CA3, donc cette comptabilisation va se faire au 30 novembre, puisque c'est le dernier jour du mois de novembre que l'on va l'enregistrer. Le libellé de l'opération correspond à la déclaration de CA3, donc qui est un document comptable à enregistrer. Et donc, on va procéder étape par étape. La première étape, ça consiste, on l'a dit, à solder les comptes de TVA pour leur montant exact. Donc, en fait, on va prendre tout ce qu'il y a dans la balance ici et tout ce qu'il y a au débit, on va le mettre au crédit. Tout ce qu'il y a au crédit, on va le mettre au débit. Donc, vous pouvez vous aider éventuellement en mettant des petites flèches ici, comme ça. En fait, vous recopiez votre balance, mais à l'inverse. Vous allez donc avoir dans un premier temps les trois lignes suivantes, avec votre TVA collecté qui est soldé en la mettant au débit et vos TVA déductibles qui sont également soldés en la mettant au crédit. Deuxième étape, vous allez enregistrer le montant qui apparaît sur la déclaration de CA3. Ce montant ici, c'est le montant avec arrondi. Alors, c'est un montant ici qui est négatif, mais en fait, de fait, c'est un crédit TVA de 7 839. Il n'est pas question de mettre un montant négatif dans le journal. Et ici, c'est un crédit TVA, donc c'est une créance. Et les créances, ça se met où ? Ça se met au débit ou ça se met au crédit ? Quand on constate une créance, on constate un flux monétaire entrant différé, donc ça va rentrer. C'est pour ça que vous allez le mettre au débit. Au débit de quel compte ? Alors, on va chercher dans le plan de compte si on a oublié le numéro. C'est un haut débit du compte de crédit TVA. En l'occurrence, le crédit TVA, c'est le compte 44 567, auquel je rajoute ici un 11 pour montrer qu'il s'agit du crédit TVA de mois de novembre. Reste à enregistrer la différence d'arrondi. Donc, cette différence d'arrondi, on a dit qu'elle était en notre défaveur. Puisqu'elle est en notre défaveur, elle appauvrit l'entreprise. On va donc l'enregistrer sous la forme d'une charge. Si vous avez un doute, à un moment donné, vous n'arrivez plus à analyser votre différence d'arrondi. En fait, vous n'avez qu'à additionner ici le total de vos débits et le total de vos crédits. Et vous allez vous rendre compte ici que le montant qu'il y a au crédit est plus important que le montant qu'il y a au débit. Et en faisant le plus grand moins le plus petit, vous allez trouver les 70 centimes qui vous manquent et qui vous permettent d'équilibrer l'écriture. Si ces 70 centimes vous manquent au débit, alors c'est une charge. Si ces 70 centimes vous manquent au crédit, alors la différence d'arrondi est un produit. Tout simplement. Donc ici, je la mets en charge puisqu'on a dit que la différence était en notre défaveur. On continue avec l'application suivante que vous allez probablement reconnaître puisque c'est une application qu'on a fait en fiscalité. Nous avons établi la déclaration CA3 de cette entreprise. Vous allez pouvoir éventuellement vous reporter vos calculs préparatoires de la déclaration CA3. Ça va vous permettre d'aller un petit peu plus vite. Ou éventuellement, vous la refaites. Ça vous fera un entraînement pour la fiscalité. Dans un premier temps, il faut calculer le solde de TVA pour le mois d'octobre. Ensuite, comptabiliser l'écriture de liquidation de la TVA dans le journal et comptabiliser l'écriture du télépaiement de la TVA dans le journal. Alors, je vais commencer assez rapidement parce que comme on a déjà fait la justification de ce solde de TVA en fiscalité, eh bien ici, la seule chose que je vais rajouter, en fait, c'est le calcul ici du solde de TVA sans arrondi. Donc avec arrondi, on avait trouvé que ce solde était de 797. Mais ici, on a besoin de calculer le solde sans arrondi pour pouvoir calculer ici la différence qu'il y a entre le montant sans arrondi et le montant avec arrondi. Et donc, on va interpréter cette différence. Ici, on a une TVA à payer qu'on appelle aussi communément TVA à décaisser. Donc en théorie, on aurait dû payer à l'État 797,23, mais finalement, on va lui payer 797. Du coup, c'est bien ou c'est pas bien ? Forcément, on paye 23 centimes de moins que prévu, donc c'est bien, ça nous enrichit. On a 23 centimes de moins à payer. On va donc enregistrer cette différence dans un compte de produit, plus exactement au crédit du compte 758. Vous allez donc pouvoir reprendre l'écriture comptable. Donc évidemment, je vous invite à faire pause et à essayer de faire l'écriture comptable tout seul. Vous allez reprendre tous les comptes de TVA qu'il y a dans la balance. Et là, il y en a beaucoup par rapport à la première application. Tous les comptes que vous voyez au crédit, vous les mettez au débit. Tous les comptes que vous voyez au débit, vous les mettez au crédit. Deuxième étape, vous enregistrez le montant de la déclaration CA3 qui est ici, qui est ici une TVA à payer, donc vous enregistrez en tant que dette. Et troisième étape, vous enregistrez ici la différence d'arrondi. Donc réfléchissez un petit peu et ensuite regardez la correction sur la diapos d'après. Voilà, donc ici, j'ai commencé par solder tous mes comptes de TVA. Donc je suis sur une écriture qui est au 31 octobre, donc dernier jour ici du mois d'octobre. J'ai un libellé ici qui correspond à la référence de la déclaration de TVA que je viens d'enregistrer. Dans un premier temps, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris tous mes comptes de la balance et tout ce qui était au débit, je les ai mis au crédit. Donc il s'agit des comptes de TVA collectés et de TVA dû. Ensuite, tous les comptes de TVA qui étaient au débit, je les ai mis au crédit pour leur montant exact, c'est-à-dire pour leur montant avec centime. Ensuite, j'ai constaté le montant de ma TVA à décaisser. Cette TVA à décaisser, elle s'enregistre au crédit du compte 44 551 pour son montant exact, c'est-à-dire pour le montant de la déclaration CA3 car c'est une dette. Et enfin, j'ai enregistré ma différence d'arrondi au crédit car on a dit que la différence était en notre faveur. Reste à payer. Cette TVA à décaisser, ce montant de TVA que l'on doit payer, c'est bien le montant ici de 797, ce n'est pas le montant sans arrondi, c'est le montant de la déclaration CA3 qu'il faut payer. Il y en a beaucoup ici qui me rajoutent les centimes le jour des examens, mais attention, c'est bien le montant exact que l'on paye. Donc évidemment, puisqu'on paye, le compte banque se retrouve au crédit, l'argent sort, et en contrepartie, on solde le compte de dette puisqu'on paye la dette envers l'État. Voilà pour ce chapitre, vous avez vu, c'est assez rapide. Donc vous allez pouvoir vous entraîner avec les exercices que vous trouverez dans le TD. Et puis normalement, ça devrait bien se passer pour le contrôle de fin d'année puisque ici, je ne vous ai pas trop compliqué la tâche puisque je ne vous ai pas mis d'opérations qui portent sur les services. En fait, il n'y a que des opérations qui portent sur les biens et donc forcément, c'est un petit peu plus facile parce que la TVA, elle est immédiatement exigible et immédiatement déductible, c'est-à-dire exigible et déductible lors de la facturation. Ça peut se compliquer lorsqu'il y a de la TVA sur les services puisqu'on met alors la TVA en attente le temps de l'encaissement ou le temps du décaissement. Ici, je n'ai pas souhaité traiter ce cas particulier qui sera revu par ceux qui vont continuer en comptabilité. Voilà, bon courage à tous et essayez de faire les exercices bien sérieusement pour voir si vous y arrivez. Merci.